donc la pauvreté ne devrait pas exister c'est artificiel je pense pour avoir pour être pauvre il faut faire plus d'efforts que pour vivre en abondance je parle de pauvreté nourriture ouais tellement d'efforts même le moins de petits jardins les gens ont acheté une motoculture pour laborer le sol pour tuer le sol on a survécu des millions de années 500 sans truc spécial on vivait avec la nature abondance la nature c'est l'abondance cette idée vient de rote stout une américaine qui a regardé dans la nature et dit on laboure pas et pourtant ça pousse pourquoi nous devons labourer elle a dit que je vois que la nature couvre le sol donc elle a commencé à couvrir le sol avec 30 cm de foin donc elle n'a pas touché le sol elle couvre uniquement elle a posé les pommes de terre sur l'herbe et couvert ensuite avec de l'herbe et ça marche très bien d'accord donc cet livre que j'ai lu ça m'a donné aussi une idée parce qu'ici j'ai vu que sur les arbres morts poussent des jeunes sapins sur les arbres morts et pas à côté donc tu as observé la nature tout simplement un peu oui est on aflé la nature tout en fait on aflé la nature tout en fait voilà on aflé la nature tout en fait on aflé la nature tout l'est pas Mais j'imagine que dans la forêt de Vierge, je ne suis jamais allé, ça se passe comme ça. Des arbres tombent à la fin de vie, avec les branches qui vont craquer, les feuilles aussi. Et ça se couvre, et ça continue, ça continue. C'est un arbres qui est tombé, et il y a des arbres qui poussent, sans l'intervention humaine. Et ça donne des buts naturellement. Donc, tu essaies d'imiter la nature ? Oui. Alors là, il y a quelque chose de génial à montrer, c'est ces artichauts, ces petits artichauts qui font, je ne sais pas, un mètre, un mètre vingt, qui sont plantés dans la terre qui n'a pas été travaillée. Donc là, c'est juste de l'argile, en fait. Voilà. C'est juste de l'argile, là. Donc voilà, ils font un mètre, un mètre vingt. Ok. Et là, les espèces d'arbres qu'on a là, et là, c'est les artichauts, les mêmes artichauts, mais plantés dans les buts. Voilà. Donc, ça fait des forêts, je n'avais jamais vu ça. Donc, c'est clair et net qu'il y a une sacrée différence entre ça et ça. Autour de chez toi, c'est que de l'argile, très dure, pas aérée du tout. Non. C'est une argile jaune, compacte. En été, c'est du béton. Mais je peux vous dire qu'en six mois, je vais un terreau avec cette méthode, à la surface. Les buts sont remplis avec du bois, qui sont les réserves d'eau. Et là, il ne faut pas qu'on les arrose, vu qu'on les a plantés ce matin ? Non, 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 parce que la terre est humide. D'accord. Sous la couverture, c'est humide. Là-bas, c'était pas humide, donc là, j'ai arrosé. D'accord. C'est le seul moment où tu peux arroser, c'est... Quand on repique. C'est pas toujours. Quand tu repiques, si c'est un peu sec. Wow. Elle est énorme, celle-là. En six heures, on fait une butte qui dure 20 ans. Donc tu n'as pas besoin de remplacer le tronc et de refaire toute la butte ? Non, 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 non. Avant 20 ans. Avant 20 ans, non. Il y a juste la couverture végétale que tu changes ? Il faut que ça garde entre 20 et 30 cm, c'est d'épaisseur. Tu utilises un peu ce que tu as sous la main, en fait. Tout. Voilà, tout. Tout, tout, tout. Pas d'exception. Des branches, des feuilles, dans la forêt, sur le chemin, tout, tout, tout. Des chais de cuisine, végétal. Tout est utilisable. Il n'y a pas d'exception. Seule exception. Des agrumes. Des agrumes. La seule exception. Oui, parce qu'il freine la décomposition. Le compost, tu me disais que... Le compost, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'avec la chaleur que ça provoque, ça cuit tout. Oui, ça cuit tout. Et on dit, c'est le but aussi, parce qu'on ne veut pas de mauvaises grains dedans et les maladies. Donc il faut vraiment faire le compost qui chauffe pour éliminer toute la vie. Mais justement, on a besoin de la vie dans le jardin. C'est vrai que les racines trouvent la légèreté et cette nourriture. Mais vous devez toujours recommencer à faire du compost. Mais on peut mieux le donner directement à la terre. Quelque chose de vivant. Et ça se décompose très lentement en donnant une tout petite chaleur. Mais utilisable. Avec un tas de compost, les cheveux, ça va dans le ciel. C'est perdu. C'est aussi pour les arbres qui sont enterrés, ça se décompose très lentement. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans, t'as une petite chaleur de plus. Mais les vêtres de terre qui sont mes travailleurs, souterrains, des petits vêtres, tout petits. C'est eux qui font mon travail. Je n'ai pas de laboureux, c'est eux qui le font pour moi. Ils ne sont rien mangés avec le compost. Rien. Ils vont mourir dans le compost. C'est déjà digéré. Donc eux, ils ont besoin de la matière non décomposée. Vraiment de la matière organique. Oui, du bois, du bois pur. Et ensuite, c'est eux qui vont vertiliser le sol et travailler le sol. Ils vont faire de l'air dedans. Bien sûr, il n'y a pas d'engrais. Pas d'engrais chimiques, pas de fumier. Aucun traitement. Rien. Rien. Il ne peut protéger les plantes quand elles sont sorties du sol. Rien. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'autres, mais je regarde. Sinon, je vais casser les poirons. Ok, donc tu les laisses. Donc, étant donné que tu laisses des pommes de terre, les pommes de terre, ça va repartir en plantes. Ah, même si j'arrache tout, ils vont revenir. Il y a toujours une petite racine qui reste. Puisque je ne laboure pas, donc il n'y a toujours pas de mystère. Même en plein hiver. Ah oui, c'est l'avantage de ne pas labourer, ça. Il ne faut pas labourer. La nature ne laboure pas. Non. Les hommes ont inventé le labour. Les hommes ont inventé le... Le labour, c'est la déclaration de la guerre à la terre. Et ils ont inventé la guerre entre eux-mêmes. Et ils ont inventé la guerre. C'est l'espèce le plus dont je réglère le met. Le homme. Quand on observe un but, il y a toute une vie, il y a énormément de insectes. Je ne connais pas tous les noms, des micro-organismes. Mais c'est très vivant. Et tu vas t'imaginer, maintenant tu viens avec un grand engin, lourd, et avec des grands couteaux, il va tout pelverger. Il va vraiment tout tuer. Tout, tout, tout. Il ne reste rien de vivant. C'est ça, donc... Et la vie, c'est ça qui est la nourriture pour les plantes. Oui. Donc on va tout casser, et après, oui, il n'y a plus rien, bon. On va donner le fumier. Le fumier des animaux, il y a un peu de vie dedans, dans le fumier. Donc ils ont redonné la vie, artificiellement, parce qu'ils ont le tué avant. On ne le tuait pas, la vie. C'est plus simple. Oui. Oui, quand on tourne par la terre, la terre est trop dure. Oui, la terre est trop dure, oui. Couvre la terre uniquement. Il est toujours souple. Oui, mais si on n'a pas le tracteur, on ne peut pas nourrir. Si on n'a pas de tracteur ? Si on n'a pas de tracteur, on ne peut pas nourrir le monde. Mais ce n'est pas vrai. Non. Un petit parcelle transformé en paradis produit beaucoup plus qu'une grande parcelle agricole. Ah oui. Ah oui. Merci. Et autre chose, si tu ne la bourres pas, il y a des plantes, plein de plantes que tu n'as pas besoin de replanter, qui repoussent toutes seules. Oui. Il y a des poirots qui reviennent, il y a des bétalards rouges qui reviennent toutes seules. Les pommes de terre. Les cassives pommes de terre, oui. La carotte, c'est très difficile, parce que si ça redonne, c'est toujours mélangé avec la carotte sauvage, donc il est difficile à manger, il devient trop dur. Et le potimarron, il vient tout seul, courgettes. Ça revient tout seul ? Oui. Radis noir, radis, salade, pratiquement tout. Donc si tu ne sèmes à rien dans ton jardin, l'année prochaine… Il y a toujours quelque chose à manger. En automne, hiver, au printemps, comment tu te nourris ? Ton jardin te donne toute l'année. Il donne toute l'année. Les pommes de terre sont aussi en plein hiver. Elles donnent en plein hiver. Oui. Ils ne poussent plus, mais ils ont continué à l'automne. Tout ce que je n'ai pas ramassé reste toujours. Oui. Les pommes de terre qui n'ont pas reçu du fumier ne peuvent pas gérer. Impossible. Mais les pommes de terre à l'engrais, ils gèlent. Ils se décomposent. Comme ça. Ils sont toujours là. Donc il y a beaucoup de poirot. Il y a toutes sortes de choux. Et ça se conserve dans ton jardin, naturellement. Je ne vais pas le stocker. Il y a même des oignons, l'hiver. Mais tout est là. Toutes sortes de salades sont toujours dehors. Le salade résiste à moins de 15 ans, l'hiver, couvert la neige. Parce qu'il y a une petite chaleur. En intérieur. Les édans sont pleins, l'hiver. C'est quoi les températures les plus basses que tu as enregistrées ici ? Moins 26. Moins 26. Un mètre et demi de neige. Mais on a toujours survécu comme ça dans le passé. Tout le monde avait son jardin. Principalement, un pays n'était plus par agricole. Il y avait plus d'agriculture que des citadins. Maintenant, c'est le contraire. On a survécu des millions de années sans truc spécial. On vivait avec la nature. La nature, c'est l'abandance. Mais il ne faut pas déclarer la guerre. Tout le temps, tout le temps. C'est une très vieille découverte. Il semble qu'en Égypte, ils ont déjà expérimenté avec. Parce qu'il y a des pierres qui contiennent du cuivre. Et en face, du zinc. Ils ont découvert qu'il y a des pierres. Il y a plus de résultat. D'accord. Donc ils ont expérimenté avec ce métaux pur. Cuivre et zinc. Pour améliorer la recoute. Donc il y a 200 ans, il y a un certain curé qui a expérimenté. Qui a appris les expériences. Avec des résultats surpénants. Donc ils ont fabriqué toutes sortes d'antennes. De différentes hauteurs. Il y avait souvent un meilleur résultat. Ils doublaient les récoltes. Ils doublaient les récoltes. Oui, ils doublaient les récoltes. Parce qu'entre le zinc et le cuivre, il y a un courant. Un mini-curant naturel. Et visiblement, les plantes sont très contents avec l'augmentation du courant dans le sol. En plus, ça donne un peu d'humidité de plus. Par électro-osmose, l'humidité du sous-sol va monter à la surface. Donc tu as un peu plus de survie en temps de sécheresse. J'ai mis tous les 7 mètres en temps. Donc au sommet, il y a le fil de fer. Ça remplace le zinc parce qu'ils sont zingués. L'extérieur, c'est zinc. Donc ça fonctionne. Et le ciel est électro-positif. Le zinc est électronégatif. Il absorbe le courant du ciel. Le cuivre, c'est un grand conducteur. Mais la terre est électronégatif, normalement. Par certaines conditions. La tonnerre, ça peut changer. Mais normalement, la terre est électronégatif. Donc il y a absorption, absorption, sans arrêt. Un peu plus de courant vers le sol. Quand on est pieds nus, et nous cate la lumière avec la peau, on est dans le jardin. C'est des piles. C'est que des piles. On se sent bien. On a trouvé le Graal en soi-même, dans un jardin comme ça. C'est catastrophique. S'il n'y a pas de soleil, tu n'as rien. Donc soleil. Soleil. Oui. J'ai dit soleil. Comme pour les humains. On a besoin de soleil. On a un capteur solaire, donc il ne faut pas te couvrir. Tu te prives de beaucoup d'énergie. Énergie libre. Gratuit. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci pour ta générosité et ton savoir. Ça vient tout du soleil. Tout vient du soleil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501